Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va regarder aujourd'hui une partie qui s'est jouée lors de la 5ème ronde de la Cairns Cup à Saint-Louis et qui a opposé Valentina Gounina avec les pièces blanches à Marie Sebag avec les Noirs. Donc Valentina Gounina, vous la connaissez, j'imagine en tout cas, puisqu'elle a joué avec nous la Pro Chess League la saison dernière. Elle joue encore avec nous cette saison, mais elle n'a pas encore pu être titularisée puisqu'elle est tout le temps en tournoi. Elle a joué Gibraltar, là on la voit à la Cairns Cup, donc peut-être on va la récupérer sur le tard. Et Marie Sebag non plus, plus à présenter, numéro 1 française, excellente joueuse. Et donc cette Cairns Cup, qu'est-ce que c'est ? C'est l'équivalent de la Sinkfield Cup pour les filles. Donc il y a un grand nombre des meilleures joueuses du monde qui y participent. Et ce tournoi est bien placé dans le calendrier d'ailleurs, puisque ce mois de février, pour les échecs mixtes, c'est un mois assez creux, il n'y a pas vraiment de tournoi. On a eu Vikenzi et Gibraltar en janvier. Alors voilà, février, pas grand-chose. Ça va reprendre en mars avec ce qu'ils appellent, je crois, le World Team, qui est un peu l'équivalent d'un championnat du monde par nation, qui sont sélectionnés, donc c'est un genre d'Olympiade bis, mais avec peu d'équipes. Bon, mais ce n'est pas non plus l'extase. Il va y avoir le championnat d'Europe individuel, mais là non plus, il n'y a pas vraiment les meilleurs qui vont. Il n'y aura pas NBL, il n'y aura pas Carlsen, il n'y aura pas Grichuk, il n'y aura pas le top-top. Mais la saison, elle va vraiment reprendre en avril avec Grenke. Et après, à partir de mai, ça va être l'orgie des 3 à 2 haut niveau, avec Grand Chess Tour, Grand Prix Feed, donc le Grand Prix Feed qui seront qualificatifs pour les candidats. Ça va enchaîner la Grand Chess Tour, Grand Prix Feed, Grand Prix Feed, Grand Chess Tour, Sinkfield Cup, qui fait partie du Grand Chess Tour, il va y avoir Stavanger aussi, qui ne fait pas partie du Grand Chess Tour, je crois. Et après, en septembre, il va y avoir la Coupe du Monde, et puis retournoi qualificatif avec le Grand Système Suisse, ils appellent ça, je crois. Ça va être un nouveau tournoi, donc avec les 100 meilleurs joueurs du monde, plus ou moins, en Système Suisse, et le premier sera qualifié au candidat. Puis, re-Grand Chess Tour, puis finale du Grand Chess Tour, puis après, en décembre, d'un championnat du monde de Rapide et de Blitz, si le calendrier ne change pas. Donc, vous voyez, c'est avec une orgie de 3 à 2 haut niveau, avec toujours les mêmes joueurs qui vont se rencontrer entre eux. Et donc, ça va enchaîner comme ça. Mais voilà, février, on va dire janvier, quand même assez calme, parce qu'il n'y a que Vikenzi. Bon, Gibraltar, c'est un gros open quand même, mais il n'y a que Vikenzi. Après, février, mars, 3 mois, non, là, tu ne joues pas, et puis après, ça enchaîne. Donc, nous, on va partir à cette partie qui est très jolie, et on va essayer d'aller vite vers le moment sympa. Alors, on va se lancer, E4 pour Valentina, C5 pour Marie, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, cavalier F6, cavalier C3, A6. Donc, c'est marrant, parce que si on se dit que c'est l'équivalent de la Cinqueville Cup, du coup, Marie Sebag, c'est l'équivalent de Maxime Vaché-Lagrave, bon, du coup, j'ai envie de te dire, Nagedorf, elle n'a quelque part pas de surprise, et Valentina qui va jouer un petit coup intéressant, alors, ce n'est pas du tout une grande ligne, mais elle va jouer cavalier B3. Alors, on voit souvent, notamment contre le coup H3 qui avait été à la mode, à un moment donné, j'ai fait beaucoup de vidéos, c'est pour ça que je parle de ce coup, les Noirs, pas mal de grandes, ils essayent de jouer avec E5, et puis après, Fou, Fou, E6, et un jour, s'ils peuvent D5, et avec ce cavalier B3, en fait, t'anticipe un peu le fait que le cavalier doive se déplacer, et c'est un genre d'antidote contre E5, alors, bon, E5, ce n'est pas tout le temps joué, il n'y a pas tout le monde qui le joue, ce n'est pas forcé, mais quelque part, ça rend le coup E5 un peu bizarre. On pourrait aussi jouer Fou, G5, qui a ça à la mode en ce moment, mais c'est ultra théorique, et donc ce coup KB3, qui sort un peu des sentiers battus, qui a été joué, il n'y a pas si longtemps, à Vikenzi, justement, par Esipienko contre Kemer, au tournoi B de Vikenzi, et, bon, coup sympa qui a déjà été joué, par Naka contre MVL, par Anand contre MVL aussi, mais plutôt en rapide et en blitz, alors ici, on va dire qu'il y a deux écoles, alors E5, c'est quand même jouable, ça ne va pas perdre sur le champ, mais Fou, G5, et ce n'est pas à la variante que tu auras envie de jouer contre Fou, G5, parce que le Fou en G5, il est très bien placé, on va mettre la position, en fait, il vient directement lutter pour la case D5, donc les blancs n'ont pas perdu de temps dans cette lutte, donc E5, ça ne fait pas trop sens, et donc on peut se dire qu'il y a deux systèmes de jeu ici, soit on décide de jouer comme un dragon, avec G6 ou G7, croc, alors on peut commencer par KC6, mais en gros, soit on va la jouer comme un dragon, soit si on veut rester dans des systèmes plus Nashdorf, on va la jouer comme une Chevening, un peu à la gary, donc la Chevening, et du coup, Valentina qui en profite pour tout de suite envoyer G4, et donc qui envoie, je pense que ça s'appelle une attaque anglaise, ce truc-là, mais je ne préfère pas, peut-être que je me trompe, mettez dans les commentaires, peut-être que je me trompe, les noms et moi, ça fait deux échecs, et donc G4, pour jouer G5, tout simplement, H4, F4, et envoyer sur l'aile roi, alors H6, ça peut paraître retarder G5, mais en réalité, les blancs, ils vont juste faire FG2, comme ça en plus, ça va empêcher de jouer B5 parce qu'il y aura E5, et on va juste faire H4, G5, et en réalité, le fait que le pion H6, tu as juste mis un pion en contact, donc ça ne fait pas trop sens, tu sembles ralentir, mais tu ne ralentis rien, donc Marie qui envoie B5, logique, G5, cavalier FD7, FG2, FB7, donc on évite tous les problèmes sur la diagonale, F4, donc prendre l'espace, tout ça, c'est très très logique, et cavalier C6, alors dans la partie de Esipienko-Keymer, il y avait eu FU-E7, H4, cavalier C6, FU-E3, cavalier B, si je vais montrer, parce qu'on va pouvoir avoir plusieurs transpositions et ça va être intéressant, QE2, cavalier C4, et grand roc, donc ça avait fait un développement finalement assez logique et classique pour les deux joueurs, et du coup, Keymer qui a décidé de ne pas prendre le FU en E3, le roi blanc était venu en B1, le FU était revenu en C1 et les blancs du coup, ils avaient pu bien envoyer à l'aile roi, ils avaient obtenu un certain avantage et ça avait été intéressant, à noter que sur Key prend E3, Dame prend E3, on gagne la paire de FU, mais ok, le roi reste au centre, on va se faire attaquer à l'aile dame et sur B4, il y a cavalier A4, après ça se joue, mais moi je suis toujours un meilleur feeling perso avec les blancs, donc je vais un peu surévaluer les blancs dans ces positions-là et je ne suis pas forcément très objectif, donc je fais gaffe à mes évaluations, mais ok, donc position jouable, pourquoi pas, mais du coup, Marie, elle va faire un truc pas idiot et Keymer qui n'avait pas vraiment roqué parce qu'il y a H5, G6 qui arrivait vite, donc il avait attendu quelques coups, il avait roqué plus tard et du coup, l'attaque blanche était forte, il était venu à roquer, mais il n'avait pas pris le FU, mais du coup, en fait, Marie, elle va faire un truc pas idiot, en fait, elle va retarder FU E7, elle va faire Key C6, H4, KB B6 et toute l'idée, en fait, c'est que maintenant sur FU E3, donc elle se dit que de toute façon, roqué, ce n'est pas pressé, Keymer, il avait attendu, je crois, aux alentours du 20ème, ce n'est pas pressé, de toute façon, pour le moment, H5, G6, ça n'arrive pas encore, le pion E6 n'est pas sous pression et du coup, sur FU E3 maintenant, ce qu'elle compte faire, j'imagine, c'est KC4, elle attaque le FU et le pion et sur Dame E2, donc après, ça joue aussi, il peut y avoir roc pour les blancs et ça joue du coup, roqué petit côté et ça joue position très compliquée mais ce n'est pas idiot d'avoir retardé le coup FU E7 pour parer au plus pressé et arriver rapidement avec le cavalier en C4. J'espère que j'ai été clair sur cette idée que j'ai trouvée intéressante des Noirs et donc, Vanina qui va laisser son fou en C1 pour protéger le pion B2, elle va se dire bon, du coup, je ne peux pas partir pour grand roc et elle va faire Dame G4 et l'idée de Dame G4 c'est que tu peux préparer du H5 G6 pour s'en prendre au pion E6 tu peux préparer à un moment donné F5 ok, il va sûrement réagir par E5 et peut-être tu auras F6 qui sait et la Dame elle va être bien placée pour attaquer si les Noirs rocs et quand les Noirs rocs la Dame sera aussi bien placée pour jouer sur l'aile roi donc les Noirs jouent B4 donc B4 souvent quand il n'y a pas le pion E5 plus c'est pas mal parce qu'il ne pourra jamais y avoir de cahier D5 donc le cahier qui repart vers E2 et Marie qui envoie le cavalier en C4 donc cavalier qui sera bien placé ça libère la case B6 pour la Dame ça tape quand même sur le pion B2 et un jour on pourra avoir du Dame B6 cavalier E3 pourquoi pas en tout cas cavalier bien placé en C4 donc les Blancs qui jouent roc donc elle met finalement son Roi à l'abri de façon grand roc elle n'y arrivera pas et en plus ça développe la tour sur la colonne F donc si on veut jouer quelque chose avec F5 comme on le disait bien placé et le Roi en H2 finalement il sera bien protégé il y a toutes les pièces blanches sur ce carré d'échiquier je voulais faire une flèche donc là il y a des gros surdons pour les Blancs donc pas très dangereux les Noirs qui attaquent plutôt de ce côté là pour le moment donc les Noirs ont joué A5 bon assez logique en fait Marie veut jouer A4 pour chasser le cavalier alors peut-être plutôt Dame B6 échec en premier pour interdire la case D4 au cavalier Roi H2 et A4 donc ça c'est entre guillemets la menace noire qui forcerait du coup le cavalier à venir en D2 et il y aurait cavalier E3 fourchette donc les Blancs qui jouent C3 et ils viennent reprendre le contrôle de la case D4 alors à noter qu'elle aurait pu éventuellement avoir l'idée de jouer un F5 intermédiaire mais ça n'aurait pas été très bon alors F5 avec l'idée peut-être de faire pion-prend et pion-prend d'aller encaisser les deux pions et de mettre le roi en grand danger mais les Noirs peuvent fermer le jeu avec E5 donc ils viennent vraiment gagner du coup le concours de la case D4 et si je montre cette variante c'est pour expliquer un truc important c'est qu'après F5 E5 généralement le problème des Noirs c'est la case D5 mais ici on n'y a pas trop accès avec les Blancs parce que cavalier F4 impossible qui a IC3 impossible et le cavalier est déjà en E2 donc il est un peu loin et si avec les Blancs on veut enfoncer le clou par G6 donc pour rentrer dans cette idée dont je vous parlais de pousser à fond et d'utiliser la Dame les Noirs ils vont juste faire F6 et on peut faire Dame B6 échec intermédiaire j'ai mis Dame B6 de base Roi H1 et F6 et du coup les Noirs ils vont réussir à jouer le Grand Rock rapidement et ils ont réussi à fermer le jeu temporairement en tout cas et si les Blancs prennent en H7 on va juste faire Grand Rock et en fait c'est même les Noirs qui vont attaquer à l'aile Roi et qui ont bien placé leur structure de pion donc cette idée avec F5 G6 ça ne fait que fermer le jeu et ça permet aux Noirs d'aller faire Grand Rock rapidement ça pourrait s'expliquer si le Roi était déjà en G8 mais avec le Roi en E8 ça va laisser filer donc cette idée de F5 pas très bonne donc elle joue C3 et elle vient se reprendre le contrôle de la case D4 sur quoi Marie a joué E5 quand même donc elle veut vraiment gagner le contrôle de la case D4 et empêcher les cavaliers de venir tournoyer en D4 qui menacerait peut-être un jour la case E6 et si ça revient vers E4 peut-être tu vas avoir des cahiers prend E6 sacrifice puis on prend Dame prend TAC4 qui traîne non ok tu n'as pas envie que le cavalier arrive sur D4 donc E5 gregane le contrôle de la case D4 mais en contrepartie Vanina qui réussit à ouvrir la colonne F alors sur F prend E5 cavalier prend E5 ce serait aussi jouable mais honnêtement celui-là que ce soit celui-là ou l'autre de toute façon on va mettre la Dame en G3 on va ramener le cavalier vers D4 F5 F4 D5 il y a les deux belles cases pour les cavaliers blancs ça ne sent pas trop c'est vrai que le cavalier en E5 on pourrait se dire qu'il protège la case F7 donc jouable mais honnêtement tu n'as pas envie de laisser les cavaliers blancs tourner comme ça donc elle reste dans cette idée elle fait D prend E5 et ça lui permet de contrôler les cases D4 F4 toujours et donc de bien maîtriser les cavaliers blancs qui a E2 qui a oreille coupée et qui a B3 qui ne peut pas revenir en jeu Vanina qui joue Dame F3 donc elle menace Dame prend F7 mat discret Dame C7 développe et défend et C prend B4 des blancs donc elle se débarrasse du pion du pion B4 et ici choix important pour Marie alors elle a joué qu'elle prend B4 avec l'idée de venir menacer des choses à base de cavalier C2 menace la tour et pouvoir éventuellement rebondir après vers la case E3 après après en B4 était aussi possible contrôler la case C3 du coup pour vraiment bien verrouiller le cavalier on peut imaginer pour les blancs cavalier KIG3 donc pour repartir viser la case F5 vu que le cavalier a plus d'avenir et plus de possibilité de revenir vers D5 sur quoi les noirs peuvent jouer G6 éventuellement Dame F6 s'en prend à la tour et interdit les rocs des deux côtés tour G8 et Roi H2 avec une position très 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 compliquée alors là il y en a de partout c'est ultra dur à évaluer je ne sais pas peut-être un jour on peut faire fou D6 qui est D4 avec les noirs pour s'ouvrir la diagonale d'un autre côté le Roi est au centre le fou C1 a du mal à se développer donc la tour A1 aussi le Roi en H2 pour le moment en sécurité mais est-il aussi en sécurité que ça on ne sait pas est-ce que le Roi noir peut vraiment être attaqué même s'il reste au centre toute la partie j'ai envie de dire on ne sait pas non plus pour le moment fou E7 pas possible il y a dame prend F7 mais peut-être on peut juste jouer fou D6 tour D8 ou tour C8 est-ce que c'est si grave est-ce que c'est si grave pour les noirs enfin en tout cas c'est une position très difficile à évaluer très dynamique mais Marie qui a décidé de partir pour cavalier prend B4 donc avec cette idée aussi très logique d'envoyer le cavalier en C2 éventuellement attaquer ça donc comme je disais et s'en prendre à la case E3 Vanina qui enchaîne directement par KC3 donc elle revise la case D5 évidemment c'est la case la plus intéressante pour le cavalier ça attaquerait la dame et il est super bien centralisé et les noirs envoient A4 avec une idée toute bête c'est que si le cavalier B3 bouge il n'a que la case D2 et on va se prendre fou C5 échec roi H1 cavalier E3 menace la tour admettons tour E1 cavalier prend G2 dame prend G2 donc déjà tu souffles sur case blanche et on sent là que maintenant roc est possible à tout moment et cavalier C2 fourchette et on voit bien que les noirs enfin là les blancs ils ont les pions poussés devant le roi mais en fait il n'y a plus cette solidité autour du roi le fou B7 monstrueux la qualité qui tombe le roc qui sera sécurisé les noirs sont complètement gagnants mais Valentina a une autre idée sur A4 elle décide de faire cavalier B5 donc un peu forcé de toute façon bouger le cavalier ça perd direct donc A est B5 mais elle attaque la dame et quelque part elle met la pression sur ce pion F7 puisque la dame va devoir bouger alors là plein d'options premier truc qu'on peut regarder c'est dame B6 échec roi H2 et grand roc avec l'idée que on s'est échappé avec le roi noir finalement on s'est échappé des dames prend F7 échec et maintenant les blancs restent avec deux pièces menacées le cavalier B5 et le cavalier B3 mais là il y a une manière très jolie de défendre les deux pièces de sauver la pièce c'est cavalier A3 le cavalier qui est attaqué repart en menaçant le cavalier C4 et l'idée c'est que sur cavalier prend A3 on a B prend A3 et on réattaque le cavalier B4 mais c'est pas encore fini parce que les noirs auraient cavalier C2 menace la tour tour B1 A prend B3 gagne la pièce tour prend B3 et maintenant le problème des noirs c'est qu'on menace la dame et on menace tour C3 échec pour récupérer le cavalier donc rentre très longue mais c'est pas encore fini bon là je pense avec les noirs tu t'arrêtes de calculer mais c'est pas encore fini tour B3 tour C3 si t'arrives jusque là fou C5 avec l'idée hyper vicieuse que sur tour prend C2 donc c'est la meilleure variante fou G1 échec roi prend G1 dame prend C2 donc finalement les noirs ont une qualité de plus mais après dame F5 roi B8 et dame prend E5 les blancs ont quand même l'avantage parce qu'ils ont déjà deux pions pour la qualité bon même si c'est des pions doublés t'as quand même deux pions on va dire un pion un gros pion on menace quand même d'en taper un deuxième et le roi noir il a plus aucun pion devant lui donc c'est vrai que le fou E3 fou F4 ça va faire mal sur case noire case A5 pour la dame éventuellement pour attaquer sur la colonne A et les noirs sont mal mais déjà la variante très jolie et donc dame B6 ouais donc on a regardé roi H2 et grand roc donc qui aurait pu paraître une option mais qui sauve pas et donc ici on pourrait faire roi H2 dame prend B5 dame prend F7 roi D8 et et G6 mais on reviendra à ça plus tard ça transpose quasiment dans la partie sauf que le fou ici en G2 et dans la partie il sera en H3 on va le voir mais sur le cavalier B5 Marie qui joue dame D7 donc qui s'en prend au cavalier B5 et qui garde la protection du pion F7 mais ici Valentina va jouer fou H3 donc elle menace la dame bon on est parti pour cette variante là donc maintenant on part pour dame prend B5 logique dame prend F7 échec et roi D8 et à vrai dire ici qu'est-ce qui se passe on a une pièce de moins avec les blancs puisqu'on a sacrifié le cavalier B5 mais le roi est dans un réseau et il est dans un sale réseau parce qu'il y a dame D7 qu'il faut toujours couvrir donc ça c'est première menace mais il y a un deuxième problème c'est comme vous le voyez le roi il a plus de cases pour se déplacer il est complètement enfermé en D8 et les blancs en profit ils ramènent une nouvelle pièce en attaque donc on voit depuis tout à l'heure que le fou C1 il joue pas et la tour A1 non plus et donc elle joue G6 qui a pour idée simplement de faire fou G5 quasi mat on va être obligé de faire fou E7 dame E7 mat donc sur quoi il n'y a que deux options en gros pour arrêter alors fou E7 ça ne va pas être joué parce qu'après fou G5 menace mat fou prend G5 il y a tour A D1 et on ramène et on ramène encore du matériel à l'attaque et sur par exemple KD5 on ne va pas tout regarder mais c'est une variante rapide juste à G les blancs ont récupéré le matériel ici enfin pas encore récupéré mais ils vont récupérer le cavalier en D5 il peut peut-être perdre B3 au passage mais il y a G7 il y a beaucoup de choses qui tombent et l'attaque blanche est vraiment forte on ne va pas se perdre dans les variantes annexes mais fou E7 ça n'a pas une jolie tête donc elle fait H6 qui a une meilleure tête a priori parce que sur fou prend H6 donc qui est joué par les blancs elle fait G prend H6 donc elle essaye de garder plus de pièces en vie au moins elle gagne elle gagne le fou net et les blancs ont tour A D1 échec pardon pas en C1 et tour A D1 échec donc assez difficile puisque les noirs sont obligés de couvrir cet échec et le moyen pour ne pas donner de pièce pour le couvrir ce serait de jouer fou D6 parce qu'il y a aussi la menace G7 qui traîne donc cavalier D6 tu vas te prendre quelque chose avec G7 ça ne fait pas très plaisir le cavalier pour le garder sous protection ça ne va pas être évident le fou menace de faire une dame ici ou une autre là donc le truc que tu as envie de faire c'est plutôt fou D6 en te disant que si les blancs te jouent un truc avec G7 tour E8 G8 tu rendras la tour tu mettras le roi en C7 et quelque part tu vas te couvrir matériellement tu seras à deux pièces pour la tour et ton roi il sera solide tu seras autour de toutes tes pièces noires et fondamentalement c'est peut-être même le roi blanc qui peut être en danger avec les lignes qui vont s'ouvrir mais ici les blancs ont un très fort coup donc ils commencent quand même par G7 tour E8 ça ne mange pas de pain et maintenant fou E6 et le problème c'est que les noirs là ils sont complètement attachés la dame B5 elle est attachée à la case D7 le cavalier il est attaqué et il y a D6 en prise je pense que je fais la vidéo on retrouve un tipi bon ce ne sera pas coupé au montage c'est fantastique le truc par hasard j'en profite pour remercier tous les gens qui font des tipis et les utipers qui regardent des pubs vraiment la coïncidence ça arrive quasiment jamais quand on ne fait pas de vidéo et voilà donc voilà fou prend C4 et tour prend D6 et oui comme je disais la dame au D7 est bloquée à la protection le cavalier en C4 est bloquée à la protection du fou parce que si la tour prend D6 ça va faire un mat et les noirs n'ont pas vraiment de coup utile tour E7 tu ne peux pas parce qu'il y a le pion G qui va pousser et qui va faire dame donc les noirs sont juste ficelés admettons A prend B3 fou prend C4 donc menace la dame la dame repart en D7 et maintenant jolie combinaison pour finir tour prend D6 dévie la dame dame prend E8 gagne la tour g8 dame échec le roi doit monter et dame G7 et c'est fantastique parce que si le roi part sur la 8ème il y a tour F8 mat de l'escalier et si le roi part sur la 16ème il y a tour F6 et on gagne la dame mais c'est le genre de variante qui doit arriver parce que tu vois tu as le roi qui n'a plus de case d'échappée tu as la case D7 qui fait que le déplacement de la dame est tabou tu as le pion G qui pousse tu as la tour sur la colonne D c'est la catastrophe à dame j'ai envie de dire c'est la catastrophe à dame c'est pas défendable donc sur tour A D1 Marie qui a tenté cavalier D5 donc elle colle mat comme elle peut sur quoi les blancs ont continué par G7 donc elle envoie le pion menace de faire dame donc il faut rendre le fou il faut prendre G7 dame prend G7 et après en B3 donc on peut dire que ça ressemble un peu dans l'esprit à la position de tout à l'heure que je vous ai que je vous ai montré avec le fou E7 fou prend G5 un peu dans ce même esprit et là les blancs qui ne vont pas finir le coup en jouant dame prend H8 pour y avoir roi C7 et peut-être que les noirs peuvent encore un peu lutter mais elle va faire beaucoup plus fort elle va mettre la tour en F7 et ça c'est vraiment très fort parce que maintenant on a l'idée de faire dame F6 et il n'y a plus la case C7 de repli on a aussi dame prend H8 mais on rajoute encore en plus les dames F6 et compagnie donc Marie qui a joué dame C5 échec roi H2 et c'est la catastrophe à d'ailleurs il y a cette menace de dame F6 qui est dame roi H8 qui est trop forte alors là j'ai mis deux options la partie on va regarder en deuxième le coup tour E8 pour empêcher un mat on va se le prendre de l'autre côté alors là on va se prendre même pas dame F6 mais tour D7 roi C8 et tour prend B7 échec avec dame D7 qui arrive au prochain donc c'était encore une autre possibilité mais il y en a vraiment de partout il y a vraiment plein de menaces et sur roi E8 c'est le coup de la partie vous pouvez mettre sur pause un très joli mat élégant qu'a trouvé Valentina pour finir la partie elle a fait tour F8 échec et abandon tour 3 F8 roi D7 mat et c'est fini donc je trouve le mat très élégant pour finir avec il reste quoi Valentina il reste dame fou tour contre eux elle a 2 pièces et une tour de moins mais ça mate donc jolie partie et pour en revenir parce que vous me dites parfois où était la faute et tout ça j'essayais de pas trop qu'on se rende compte de qui a gagné la partie mais pour voir la faute en fait sur KB5 dame B6 échec roi H2 dame prend B5 alors il y aurait eu plein d'options de jeu mais l'ordi te dit que ça avec le fou en G2 enfin avec roi H2 au lieu de fou H3 donc il n'y a plus le problème des dames D7 mat il te dit ça que c'est que c'est égal alors que c'est égal je mets juste la barre en 2 fou il te dit bon fou prend H6 quand même parce que j'ai quand même envie de te faire fou G5 là dessus bon je ne touche pas je ne touche à rien je te fais A prend B3 ça ne m'intéresse pas donc toute la différence c'est quand même sur les fou G5 il y a roi C8 3 B8 bon ben là du coup il te dit j'ai deux pièces de moins j'ai encore une pièce en prise mais je te fais tout racer 1 ça ne m'intéresse pas je veux te bloquer et t'empêcher de partir à rebrousse poil à rebrousse poil sur quoi il te dit B prend A2 bon ben il s'en fout complètement avec les noirs empêche moi de partir à rebrousse poil moi je vais te faire une dame dégage tu reprends C4 bon ok enfin là je te masse quand même de te mater fou E7 bon ben là il te dit c'est égal bon on ne sait pas on ne sait pas en fait quand tu vas bouger ton fou tu auras peut-être des problèmes sur le pion H4 enfin bon c'est le bordel un bordel incroyable c'est vrai que le pion A2 on comprend qui sert parce que si tu fais 1 et que tu encaisses la tour F1 entre guillemets ça va quand même bien baisser l'attaque blanche parce qu'il y aura moins de problèmes sur la colonne D en gros c'est un bordel innommable c'est une partie on va dire sans faute non mais on ne sait pas c'est trop compliqué et c'est juste une belle partie c'est juste une très belle partie j'espère que la vidéo vous a plu j'en profite pour remercier les tipeurs parce que ça m'a fait marrer d'avoir le type c'est la première fois que ça se passe le type en même temps que la vidéo que j'enregistre donc merci merci à vous tous merci aux utipeurs qui regardent les petites pubs aussi vous faites plaisir les tontons n'hésitez pas à vous abonner mettre le pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour la ça dépend on se retrouve très bientôt de toute façon il y a des vidéos qui sortent tout le temps ciao